Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler analyse fondamentale, analyse technique. Donc en règle générale c'est simple, on a tendance à dire qu'il faut faire, en gros il faut regarder tous les millionnaires et tous les milliardaires, tous les grands investisseurs de ce monde, qu'est-ce qu'ils font ? Et ils font quoi ? Ils font de l'analyse fondamentale. Et donc ils font en règle générale du buy and hold, ou si ce n'est du buy and hold, ils vont acheter des actions vis-à-vis de leurs chiffres, donc en faisant du fondamental, de leurs perspectives et de leurs ratios financiers, et ils vont conserver l'action en général plusieurs années. Et du coup, quelque part, ça vient et on a tendance à mettre dos à dos l'analyse fondamentale et l'analyse technique, alors que pour moi ce sont deux approches qui sont totalement complémentaires et vous devez utiliser les deux. Parce que je pars du principe que si on ne fait que de l'analyse fondamentale, on va se planter un jour ou l'autre, et il y aura juste un titre sur lequel on va se planter et puis on va avoir une perte totale. Et si on ne fait que de l'analyse technique, on va se planter également, parce qu'on va à un moment donné se mettre des œillères, et on va à un moment donné faire confiance qu'au graphique et ne pas voir ce qui est en train de se mettre en place sur des convictions un peu plus moyen-long terme, sur donc du fondamental. Et c'est très important, parce que peu importe l'horizon de placement que vous avez, on a tendance également à dire que si on est long terme, il faut faire de l'analyse fondamentale, si on est court terme, il faut faire de l'analyse technique. En soi, potentiellement, c'est vrai dans le sens où vous devez privilégier une approche par rapport à vos décisions. Et en effet, plus on va être au court terme, plus on va privilégier une approche par rapport à des décisions sur de l'analyse technique, de l'analyse graphique, par rapport à du fondamental. Mais ce n'est pas tout ou rien. Pour moi, il faut vraiment, et je pense que les meilleurs investisseurs, et ceux qui ont la capacité de garder l'esprit ouvert le plus possible, et donc de pouvoir éviter, à un moment donné, de rentrer dans pas mal de défauts et pas mal d'échecs, c'est d'utiliser les deux. Alors, je m'explique. Et puis, il y a le troisième point qui est le money management, qui est la gestion de risque. Pour moi, la gestion de risque, c'est ce qui va sauver la majorité des investisseurs, de toute manière. C'est-à-dire que quand vous vous plantez, même si vous avez la meilleure analyse du monde graphique, même si vous avez la meilleure analyse fondamentale du monde, le marché peut décider de vous planter. Alors, il peut décider de vous planter sur du court terme, il peut décider de vous planter sur du long terme. La difficulté, c'est que si vous n'avez pas ce money management, si vous n'avez pas, justement, quelque part, ce garde-fou de votre ego, vous risquez, comme on a vu de par l'histoire, pas mal de managers de hedge funds, pas mal également de gros investisseurs, qui, après des performances fonds bloyantes, vont, à un moment donné, faire une erreur, et ils vont, à un moment donné, tout simplement, aller jusqu'à la banqueroute sur une seule erreur. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça, justement. Donc, pour moi, je ne mettrais pas les deux dos à dos, et je pense que c'est une erreur de mettre les deux approches dos à dos. Pour moi, il faut faire de l'analyse fondamentale, parce qu'il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre les tenants et aboutissants sur du moyen et long terme, et il faut comprendre, donc, quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur le marché au sens général et au sens moyen-long terme ? Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Et pour moi, ça, c'est l'analyse fondamentale qui va vous le donner. Par contre, savoir quand est-ce qu'il faut rentrer en position pour éviter, justement, de se mettre contre le marché, ce que font très souvent des investisseurs de long terme. L'avantage qu'ont les fonds de gestion, et donc les investisseurs de très, très long terme, c'est que, premièrement, ce n'est pas leur argent. Deuxièmement, ils ont, en règle générale, énormément de liquidités, ils ont un portefeuille qui est très conséquent, donc ils peuvent se permettre aussi de rentrer tôt dans des tendances, ils peuvent se... de rentrer tôt dans des business, selon uniquement de l'analyse fondamentale, en se contrefichant de l'analyse technique, parce que, ben, ils sont sur des horizons de plusieurs années, etc. Et eux, ils vont pratiquer le moyen-âge à la baisse. Et ils ont, justement, une profondeur de portefeuille que vous n'avez certainement pas, et qui peut leur permettre, justement, de voir venir. Et puis, surtout, ils ont d'autres positions à côté qui sont moins risquées, ils ont des dividendes, etc. Bref, sur un temps très long terme, ils savent que, plus ou moins, ça va s'équilibrer. Et même s'ils ont un trade, s'ils ont une valeur qui, malheureusement, va jusqu'à la banqueroute, en règle générale, ils ont ce money management qui est que leur position reste quand même très éclatée. Ils sont très diversifiés. Et ça, c'est quelque chose que vous, en tant qu'investisseur, même si vous avez un gros portefeuille de plusieurs centaines de milliers d'euros, vous ne pouvez pas nécessairement faire. Une profondeur de portefeuille, ça change complètement la stratégie. Mais derrière, ne pensez pas que les gestionnaires de fonds ne font que de l'analyse fondamentale. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés sur de l'analyse fondamentale, ils vont choisir leur dossier sur de l'analyse fondamentale, mais sachez également que de plus en plus, et de nombreux d'entre eux, font également de l'analyse technique. Alors, ce n'est pas de l'analyse technique super poussée, super pointue, mais ils font de l'analyse graphique, un minimum d'analyse graphique. Et si ce n'est pas eux qui la font, ils payent en règle générale des capillinés spécialisés qui vont leur fournir des analyses. Après, le gérant en prend connaissance et décide de prendre sa décision sur l'analyse graphique ou pas. En règle, toujours, dans la majorité des cas, c'est plutôt le fondamental qui va primer. Mais, il a quand même, dans un coin de son bureau, il a toujours une analyse graphique qui est là. Et de plus en plus, vous avez de l'analyse graphique qui est là. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, les gérants rigolent et se contrefichent de l'analyse graphique et de l'analyse technique. Ils y jettent quand même majoritairement un coup d'œil. Et il y a encore des décisions qui sont faites par l'analyse graphique. Et je pense que c'est tout à fait sensé. Parce que moi-même, c'est ce que je fais. Donc, je pense réellement qu'on peut avoir des convictions. Et qu'on peut savoir quoi faire à moyen-long terme si on s'occupe de l'analyse fondamentale. Mais derrière, il ne faut pas oublier le bruit de marché. Il ne faut pas oublier la somme des peurs et des craintes et des espoirs que le marché a sur du très court terme. Et il faut savoir que, du coup, il va y avoir le marché. Il va y avoir des moments où il y aura toujours des excès. Et donc, de par l'analyse fondamentale, on est capable de calculer quand est-ce que le marché est en train de devenir irrationnel et est en train de créer des excès qui font que vous avez une entreprise qui cote moins que sa trésorerie, par exemple. Et ça, ça arrive. Mais il faut comprendre pourquoi le marché devient irrationnel. Et surtout, il faut comprendre que le marché peut devenir encore plus irrationnel. Et donc, si vous ne faites que de l'analyse fondamentale, eh bien, malheureusement, vous prenez un risque. Parce que l'analyse fondamentale va vous dire quand un titre n'est pas cher, la problématique, c'est que ce titre-là peut devenir de moins en moins cher. Et la problématique, c'est que vous n'êtes pas un gestionnaire de fonds et que donc, vous ne pouvez pas vous permettre nécessairement d'attendre patiemment que votre action prenne du moins 50, moins 60, moins 70%, de potentiellement moyenner à la baisse qui serait encore plus dangereux. Et parce qu'à côté de ça, vous avez une profondeur de portefeuille qui vous permet d'avoir d'autres gros titres et qui permet de compenser un petit peu. Ça, pour moi, je trouve que c'est très dangereux. Faire de l'analyse fondamentale, ça doit vous dire quoi faire. Mais le quand le faire, c'est l'analyse graphique qui vous le donne. C'est-à-dire le timing, c'est l'analyse graphique qui doit vous le donner. Et c'est pour ça que je pense très important que les meilleurs investisseurs, je parle des investisseurs particuliers, sur fonds propres, ils doivent justement jumeler les deux et même les trois piliers. Donc, c'est-à-dire de l'analyse fondamentale pour déterminer la logique, pour déterminer ce qu'il faut faire, entre guillemets, ce qu'il faudrait faire. Par contre, derrière, il faut accepter qu'à court terme, le marché peut en décider autrement. et peut décider potentiellement de ne pas être logique ou de mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à le devenir. Et du coup, une opportunité d'un point de vue fondamental peut potentiellement ne pas être une opportunité d'un point de vue graphique. Et donc, il faut attendre et être patient. Et l'analyse graphique, c'est ça. Le but de l'analyse graphique, c'est de vous donner de la patience, de vous permettre d'attendre le bon signal. Et donc, c'est ça que l'on va rechercher. Et derrière, le money management, c'est construire le plan. C'est-à-dire, malgré toutes les précautions que vous pouvez prendre par rapport à une analyse fondamentale, par rapport à une analyse technique, vous devez prendre des garde-fous, des précautions, que le marché peut très bien décider de ne pas valider votre scénario, tout simplement. Et pour moi, le money management, le plan, c'est tout simplement le garde-fou de votre égo. Et il faut en avoir un, parce qu'il n'y a pas de certitude en bourse. Vous pouvez, et vous avez le droit d'avoir des convictions, mais vous n'avez absolument pas le droit d'avoir des certitudes. Et avoir des certitudes en bourse ne fera que créer des frustrations en vous ne fera finalement que créer votre propre perte, puisque ça vous poussera à un moment donné ou à un autre à ne pas respecter vos règles, à ne pas respecter votre stratégie, et finalement à glisser sur une pente douce, une pente descendante, et à perdre sur un seul trade sur lequel vous aviez tant de convictions et de certitudes, l'intégralité potentiellement de vos gains, voire d'une bonne partie de votre capital. Et ça, c'est la première règle, c'est de protéger votre capital. Vous devez tout faire pour protéger votre capital. Et donc, pour moi, clairement, il faut utiliser les deux. De l'analyse fondamentale, simple, pas la peine de complexifier les choses, et de l'analyse graphique, simple également, pas la peine de complexifier les choses. Et derrière, vous emballez le tout avec le beau paquet cadeau qui va, c'est-à-dire le bon money management, le bon plan. Et ça, vraiment, c'est les trois piliers de la réussite, pour moi. Et donc, il ne faut pas décrier l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale sert. Elle vous sert à ne pas avoir des œillères, à voir l'ensemble de ce qui se passe, et donc à pouvoir mettre en place des scénarios, et sur du moyen, sur du long terme. Mais à l'intérieur de ces scénarios-là, derrière, vous voulez avoir du bon timing. Et donc, vous voulez optimiser votre timing. Et pour optimiser votre timing, vous avez besoin de l'analyse graphique, de l'analyse technique. Là aussi, pas besoin de complexifier les choses selon votre horizon de placement. Mais vous avez besoin de savoir. Même si vous êtes sur du trading de très court terme, où là, en effet, toutes vos décisions vont être basées sur de l'analyse graphique ou technique. Mais vous avez besoin d'un petit peu d'analyse fondamentale. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds, quand même. Vous avez besoin de savoir s'il y a des résultats qui vont tomber. Vous avez besoin de savoir s'il y a des news, quels sont les derniers chiffres, si potentiellement, il va y avoir des analystes qui vont changer leur opinion d'achat ou de vente sur le titre. Tout ça, ça peut avoir un impact sur les titres. Et donc, à partir du moment, même si vous êtes court terme, vous devez savoir un petit peu ce qui se passe sur le titre et ce qu'il fait et ce qui peut se passer. Sinon, vous êtes à l'aveugle. Et un jour ou l'autre, vous allez payer. Donc, faites très attention par rapport à ça. Et donc, il y a toujours une petite partie de fondamentale. Et même quand on est trader de court terme, pour choisir les opportunités, pour choisir les secteurs d'activité que vous allez privilégier, les actions que vous allez privilégier, les indices boursiers que vous allez privilégier, vous avez besoin d'apprendre du recul et de faire une analyse fondamentale pour avoir quelques convictions à moyen long terme. Et à l'intérieur de ces convictions de moyen long terme, derrière, vous allez voir, de par l'analyse graphique, l'analyse technique, ce qui est intéressant, là où il y a des signaux, où là il n'y a pas de signaux, tout simplement. Et donc, l'analyse graphique va vous donner le timing de... le timing, tout simplement, d'achat ou de vente sur... par rapport à des convictions qui sont plus moyen terme. Donc, voilà un petit peu pour moi... Arrêtez de mettre à dos les deux. Je pense que les deux approches sont tout à fait compatibles et qu'il ne faut pas penser que, justement, l'analyse fondamentale est meilleure, entre guillemets, parce que tous les meilleurs gérants utilisent majoritairement l'analyse fondamentale. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et ils utilisent également beaucoup l'analyse graphique, l'analyse technique. Et surtout, il faut bien partir du principe que vous n'êtes pas vous-même un gérant. Vous gérez votre propre capital, vous n'avez pas forcément la même profondeur de portefeuille et vous voulez aller chercher également de la surperformance. Donc, vous voulez aller chercher également du timing. Parce qu'au niveau de la gestion des émotions, c'est également un travail complètement différent. Donc, quand on gère son propre argent et qu'on ne fait que de l'analyse fondamentale, je veux dire, il faut pouvoir avoir la capacité à un moment donné de pouvoir continuer de tenir des positions qui sont à moins 30, moins 40, moins 50%. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça et à se poser les bonnes questions en premier lieu, c'est quelle est votre capacité ? Est-ce que je suis capable d'accepter un portefeuille à moins 50% pendant X mois, X années potentiellement ? Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. La réponse, pour moi, elle est claire et nette. La réponse est non. Donc, pour moi, la majorité des personnes doivent travailler leur timing et donc, ils doivent travailler également l'analyse graphique en suce de l'analyse fondamentale. Tout simplement parce qu'il faut éviter de penser qu'on va gérer notre argent comme Warren Buffett, comme un fonds de gestion. Ce n'est pas possible. donc, à partir de ce moment-là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de diversifier votre portefeuille, de casser votre portefeuille, je veux dire, en énormément de lignes. Mais là, également, à partir du moment où vous faites ça, c'est que vous ne savez pas réellement ce que vous faites et que, donc, en effet, vous diversifiez et vous lissez le risque, mais vous lissez également la performance. Et donc, là, la question à se poser, c'est, est-ce que vous prenez et est-ce que vous faites tout ce genre d'efforts pour finalement ne pas battre le marché et ne pas avoir une performance meilleure qu'un fonds de gestion et moins bonne qu'un tracker ? À ce moment-là, posez-vous la bonne question. Est-ce que je n'ai pas tout intérêt à mettre mon argent soit dans un fonds de gestion soit sur un tracker directement ? Si je pars du principe que vous voulez trader sur les actions en direct, c'est, je pense, la qualité première, c'est de pouvoir battre les fonds de gestion, réduire les frais et de pouvoir également battre les marchés, donc d'avoir de la surperformance. Et pour avoir cette surperformance-là, l'analyse fondamentale, à mon sens, ne suffit pas. Elle est clairement un pilier, mais ce n'est pas le seul pilier. Vous devez avoir le second pilier qui est un minima d'analyse graphique et le troisième pilier qui est donc la couverture contre votre ego, qui est donc le money management, qui est la gestion finalement via un plan, via des scénarios, avec discipline de votre risque. Et c'est ça qui est le plus important. Si vous gérez bien votre risque, vous pouvez faire des mauvaises analyses, vous pouvez prendre de mauvais trades. Si vous gérez bien votre risque, ça ne portera jamais à conséquence. Si vous faites les meilleures analyses du monde, mais que vous n'avez pas de gestion de risque, un jour ou l'autre, vous vous planterez sur une de vos analyses et là, un seul mauvais trade en portera tous vos gains, en portera l'essentiel de votre capital. Donc il faut bien comprendre que l'analyse est une chose, mais qu'il faut toujours se garder contre ses certitudes, contre ses propres convictions parce que c'est ça qui nous mène à notre perte, c'est ça qui nous frustre en pensant que la bourse est irrationnelle. Je vous invite à voir mon autre vidéo là-dessus et à comprendre donc que vous devez à tout moment avoir la discipline de cadenasser votre ego, donc toujours avoir un plan, respecter le plan et puis derrière, savoir quoi faire grâce à l'analyse fondamentale, mais apprendre à savoir quand le faire grâce à l'analyse graphique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça a pu vous apporter quelque chose. Si tel est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager et puis abonnez-vous à la chaîne comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Salut les graphes ! Sous-titrage ST' 501